Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Geek Architect. Aujourd'hui, je vais vous présenter un truc extraordinaire, mon premier top 1. Alors, ce n'est pas tout à fait mon premier top 1, parce que j'en ai déjà fait, mais je n'étais pas vivant en fin de part. C'est-à-dire qu'on en a fait en équipe, on était un 3 ou 4, on en avait super bien géré, ça s'est super bien passé, mais j'en ai fini mort. Alors, là, aujourd'hui, on va faire le commentaire de la vidéo, parce que je n'ai pas enregistré le son de la voix. Et petite pub, un petit peu comme tous les bons Youtubers font, pensez à vous abonner et mettez le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Surtout, restez jusqu'à la fin, je vous ai réservé une petite surprise. Salut, va ! Des actions de fou malade mental. Bon, ben, là, comme vous pouvez le voir, on est en direction de Military Base. Ce n'est pas un truc de campeur, Military Base, c'est souvent qu'il y a du monde, quand même. D'ailleurs, vous l'avez vu, il y a pas mal de gens qui descendent. Je suis mauvais, mais je ne suis pas un campeur. Bon, comme vous voyez, je me loot tranquillement, très tranquillement. Vous voyez, ce n'est pas à grande vitesse avec moi. Il me faut le temps de voir quelle arme c'est. Je crois que je ne suis pas mort dans cette partie. Je ne suis pas allé au goulag, c'est assez souvent. Au goulag, je m'en sors assez souvent. Je ne suis pas trop mauvais au goulag. Bon, des fois, je me fais fumer comme pas possible, quoi. Bon, là, comme vous pouvez l'entendre, il y a un hélico. Et moi, je n'aime pas les hélicos. J'ai décidé de lui tirer dessus. Et je les ai... Je leur ai fait mal, quand même. Bon, là, le temps de reloading absolument énorme de ces armes-là. Je ne sais pas ce que c'est, d'ailleurs. C'est quand même. C'est quand même. Bon, là, vous allez voir ce que c'est que du style. Ah, tranquille. Lapin. Lapin. Juste pour préciser mes mouvements erratiques et bizarres, c'est parce que je m'entraîne à me déplacer, je m'entraîne à sauter, à glisser, à viser. Parce que j'ai vu des Youtubers qui expliquaient comment se déplacer en glissant, visant, en se relevant, machin, un truc chouette. Donc, j'ai essayé de faire pareil. C'est ridicule. Pas forcément efficace. Bon, là, je récupère une Oden parce que c'est un peu moins lourd pour se déplacer que la grosse mitrailleuse. elle n'est pas trop trop mal. Mais je garde quand même la grosse mitrailleuse. Je précise que l'autre coéquipier, ma PETA, mon super sniper. Je vous préviens, si on ne dit rien, si je ne commente pas, c'est que ce n'est pas intéressant. ou pas spécialement supra-upra intéressant. Donc là, j'ai récupéré mon super fusil, je crois. Je suis très content. Je précise que je ne prends pas le silence de mort pour la simple et bonne raison que je ne pensera jamais à l'utiliser. Pour les gros noobs encore plus noobs que moi, le silence de mort, c'est un truc qui permet de masquer le bruit de tes pas. En gros, il faut penser à l'activer quand tu es derrière quelqu'un. Comme ça, le mec ne t'entend pas arriver. Jamais je n'y penserai. Jamais, jamais. Enfin, pas... Si, peut-être quand j'aurai augmenté en level dans 10 ans, peut-être. On avance ! Bon, là, enfin, il se passe un truc. Un peu d'action. Notre nune le dit qu'il se passe un truc. Et ça tire, ça tire. Que va-t-il faire ? Rien. Ben, il n'y avait rien. Je récupère des trucs. Il y a quelqu'un qui a tué quelqu'un. Apparemment, une obtune a tué quelqu'un. C'est super. Et je réfléchis pendant deux jours à ce que je vais récupérer. Oui, voilà. Hop ! J'ai encore... Vous savez, parce que j'allais tout se perdre. Oui, ben, écoutez, c'est comme ça. Alors, là, j'ai quoi comme arme ? Ce n'est plus du tout la Oden. C'est l'AK-47. C'est très puissant, cet engin. Sauf que ça part super haut. Il faut faire des petits à-coups. Ça permet de plus préciser. Je précise un truc. Je dois être hyper crascouille parce que je n'arrête pas de dire tout le temps aux autres... Attendez-moi, attendez-moi, attendez-moi ! Parce qu'il faut bien préciser qu'un geek archi seul, c'est un geek archi mort. Là, de manière très intelligente, je recharge mon arme grâce à ce truc à munitions. Bon, alors, ce n'est pas de manière intelligente, c'est parce qu'on m'a dit de le faire. Et là, vous allez pouvoir voir un geek archi en panique. Il le voit plus, c'est comme un... Mais ils sont où, 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 ils cherchent, ils cherchent. Non, mais c'est vrai, des fois, ça m'arrive de ne pas paniquer, mais de ne pas retrouver les gens. Je les vois sur la carte. Je tourne dans tous les sens. Mais ils sont où, ils sont où ? Bon, je finis par les retrouver un jour. Et là, tout bon joueur verrait immédiatement l'arme en or. Que fait le noob ? Après s'être fait piquer l'arme, il prend la usi. Mais j'aime beaucoup la usi, en fait. C'est vraiment... J'aime bien la usi. C'est un engin que j'aime bien. De buggy, moi. Non, franchement, ça fait le temps. Bon, après, un vrai joueur aurait gardé effectivement la meilleure arme. Parce qu'elle a un silencieux et la usine en a pas. Et le silencieux sur Warzone, le crosse d'hypiaire, importe. Là, comme très souvent, mes collègues me demandent argent, argent, argent. Ce que je fais de manière très 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 rapide. Vous remarquerez que j'imite immédiatement le style de glissade de mes coéquipiers. c'est absolument ridicule. Qu'est-ce que c'est con, quand même. Enfin, ouais. Et vous remarquez le... Je glisse, je visse, je visse, je visse, je visse. J'ai vu ça dans une vidéo. C'est totalement inutile. Dans mon cas. Dans mon cas. Le mec, il le fait. Franchement, c'est... Waouh. Moi, ça ne sert à rien. Je suis bien d'accord. Mais oui, je visse. Hop, putain. Alors là, ça, c'est un largage d'équipement qui permet de récupérer nos armes. Si ça vous intéresse... Après une longue réflexion, je prends le premier de la liste. Évidemment, logique. Si ça vous intéresse, je vous expliquerai ma classe. Je l'ai améliorée depuis, d'ailleurs. Parce que je n'ai pas du tout adaptée aux Warzone. Mais je l'ai améliorée parce que j'ai rajouté un silencieux. Il n'y a pas de silencieux sur ma gros. C'est une gros. Elle est top de chez top. Vous allez voir comment elle déchire. Et là, vous remarquerez quelqu'un en train de pisser sur un mur. Et là, glissade, glissade, visage dans les airs, plein de trucs inutiles. Surtout, on est aux aguets, vous remarquerez. On regarde partout, partout. Et en fait, ça me gonfle. Moi, quand on ne fait rien, comme ça, on ne fait rien, on ne fait rien, ça me gonfle. Je tourne, je tourne. Je monte sur les bobottes et je me rends compte qu'ils se sont tous barrés. Et là, nous avons après le mec qui fait pipi, le mec qui fait caca. Et bien évidemment que bien sûr que non. C'est un gars qui est en train de balancer un drone. Vous avouerez qu'on pourrait confondre. bon, là, retour au sérieux. On nous a dit qu'il y avait des gens dans la zone. Vous voyez que je suis super sérieux. et cette séquence épique où, entre glissade et ping effréné, nous avançons dans la pompe. vous voyez, il y a deux. et là vous pouvez apercevoir le largage d'équipement qui correspond à la première zone la fin de la première zone un truc comme ça le largage d'équipement il permet donc de récupérer ces armes que l'on a préparé au préalable et je précise que c'est vachement plus facile de les préparer quand on a Call of Duty le multi le moderne Warfare que vous avez payé donc pour ceux qui ont Warzone et qui se disent oh mes armes j'ai du mal à les avancer et bah écoutez ça va beaucoup plus vite surtout pour les gros noms comme moi qui n'auraient jamais avancé leurs armes en faisant un kill par partie et encore sur moderne Warfare un multi vous faites 15 20 kills par moment voire plus j'en ai fait 47 hier j'étais tout content et donc ça permet d'avancer ses armes je blablate parce que sinon on va se faire chier alors vous voyez que je fais du glissade zoom c'est à dire quelque chose pour une petite vérification prudente de la présence ou pas d'ennemis sur le capteur cardiaque beaucoup d'hésitation dans les mouvements là stratégiquement je fais un truc que je me dis ah ce serait trop cool que ça marche mais ça n'a jamais marché je récupère quand même mon c4 là vous avez remarqué que le caddie qu'on a vu précédemment était ouvert ce qui signifie que des ennemis sont passés dans la zone et là je me dis la clé mort je vais la mettre devant le caddie ça n'a pas fonctionné je vais vous spoil je récupère encore mon c4 et là ça va j'ai pas trop perdu mais comme parce que en plus je leur prends la tête après je fais ouais attendez moi attendez moi attendez moi ouais parce que j'ai vite fait de les perdre ou de me retrouver perdu puis il me faut trois plombes pour retrouver alors par contre j'ai aussi une phobie du coffre quand j'entends un coffre il faut absolument que je l'ouvre même s'il y a la zone là voyez il ya la zone qui vole je sais que je vais me faire prendre par la zone faut que j'ouvre le coffre j'aime bien tirer sur les échos mais j'aime bien tirer sur les échos et peu importe c'est un truc que je peux toucher pour une fois dans ma vie voilà il était un peu loin là il était un peu loin c'est par contre il va être sur le toit alors souvent en fait je les cherche mais je les trouve pas mais c'est normal ils sont montés sur les toits bon là c'est pas loin d'être du camping pas tout à fait parce que je bouge quand même je me fous pas foutu sur une armoire à pas bouger non je suis pas un campeur dans l'âme d'ailleurs ça me gonfle quand on fait rien moi perso pas ça y est ils ont bougé c'était beau team play non c'est pas vrai parce qu'on a fait des belles parties et en fait quand on fait des belles parties c'est justement qu'on se coordonne bien je pense que dans leur zone la coordination d'équipe quand vous jouez à plusieurs est hyper importante évidemment quand tu joues en solo la coordination d'équipe si ici il faut avoir de la logique et c'est en fait le placement l'intelligence de jeu moi je sais que j'ai un gros défaut c'est que quand je tire je ne bouge pas un petit peu comme quand il ya un lapin ou un chat qui voit une voiture arriver parfait bouge plus bon sauf que je me défends parce que je tire sur le gars quand même mais comme je suis concentré sur mon tir je pense pas éviter les tirs je fais je vais le tuer je vais le tuer je vais le tuer avant qu'il me tue bah oui mais sauf que lui il bouge et du coup je n'arrive pas à l'avoir là il m'a demandé son argent c'est assez ridicule mais il m'a demandé son argent et vous aurez remarqué la différence entre caddie fermé et caddie ouvert vous avez vu cette superbe animation d'ouverture absolument trop classe on avance avec toutes mes glissades vous aurez marqué remarqué sur ma gros un viseur qui peut changer en fait on peut choisir soit le point rouge soit la lunette qui grossit un petit peu je la trouve assez pratique sur la zone parce que ça permet de jouer quand les gars sont loin les ennemis et ça permet de la mettre en position rapprochée point rouge quand on est à l'intérieur après c'est vrai qu'un simple point rouge peut faire le boulot aussi c'est des questions de choix chacun fait ce qu'il aime bien là vous remarquerez un très très beau tir mais trop tard le petit rechargement comme il faut on va dire quoique j'aurais pu faire un petit peu plus protéger de la maison mais au moins il était préventif parce que des fois ça m'arrive de plus avoir de balles et tu es parce que en fait c'est vrai qu'on voit pas assis et en plus c'est écrit souvent quand il écrit attention balle faible ou oui mais je ne lis pas les informations à l'écran quand je joue je suis concentré sur je sais pas trop quoi d'ailleurs donc là on me demande expressément de manière urgente de donner mon argent pour qu'ils puissent acheter juste trop quoi d'ailleurs mais parce qu'il ya la zone qui arrive qui va nous lécher les fesses bientôt je leur ai talent qui m'ont donné de l'argent pour que j'achète un truc je cherche je cherche je vais trouver oui et purée je les trouvais pile poil ça va j'ai même pas grillé de du bar mais c'était just 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 c'est reparti pour une petite session glissade visage vous allez voir tac vous remarquerez que je vise à des endroits totalement inutile c'est un petit peu con parce que dans l'absolu ça ça sert quand on vise à un endroit où il ya potentiellement un ennemi il y avait très peu de chance qui quelqu'un qui apparaissent au milieu du mur et la grosse prise de risque pour les récupérer je me suis approché dangereusement de la zone vous remarquerez que je décide de ne pas monter sur les réservoirs tout simplement parce que j'aime pas ça je me dis si je monte je vais me faire shooter la tronche j'ai horreur de monter aux échelles quand je monte aux échelles j'ai l'impression d'être démuni de toute défense c'est quel cas a précisé que sur cette game bizarrement les ennemis avaient laissé des drones on a trouvé plusieurs drones alors si on balançait le drone on a racheté un autre ce qui était assez pratique en fait les alors soit les gens étaient morts ou ils ont obligé de les prendre on sait pas trop on n'a pas trop compris mais on a trouvé plusieurs drones sur les caddies bizarre et là je vais faire ce que j'aime bien même si je suis pas forcément hyper hyper doué je vais faire ce que j'aime bien snipe et j'adore snipe et je l'ai même tué et je viens de découvrir un truc d'ailleurs que j'avais pas découvert jusqu'ici je me suis rendu compte de ça hier c'est pas vieux je l'avais vu au début du jeu puis j'avais oublié qu'on pouvait stabiliser son fusil on peut retenir sa respiration faut appuyer sur la touche majuscule j'ai découvert ça hier donc jusqu'ici je visiterai pas alors maintenant je vais devenir un dieu au snipe un dieu non pas un dieu oui bah j'avais zappé ça donc je vais retester ça tout en il ya aussi un atout concentration qu'on peut mettre sur le snipe je vais peut-être le remettre je sais pas je vais voir ça permet de retenir sa respiration plus longtemps on va retester ça parce que l'atout concentration je l'avais déjà mis sur mes armes et j'ai pas vu grand chose vu que je savais pas retenir ma respiration alors on me demande encore de l'argent on prévient qu'il y a des ennemis et vous remarquerez l'expérience world of tank où on se met juste à la ligne de crête pour pouvoir redescendre et ne pas être touché si jamais on se fait tirer dessus ça c'est un truc comme que j'ai appris je dis pas que je le ferais forcément bien mais c'est vrai que se mettre de manière à pouvoir se mettre à couvert assez facilement c'est moi qui ai buté quelqu'un moi content 3 kills pour moi c'est extraordinaire en warzone surtout il n'y a même pas un kill en goulag parce que souvent j'ai un kill parce que je suis pas si mauvais au goulag et voilà là je l'ai pas eu je l'attends de pied ferme et il est déjà mort dommage et là on a récupéré près de trois drones sur les ennemis qu'on a foutu à terre qu'on a tué vous aurez remarqué le dernier largage d'équipement dans une partie warzone il y a deux largages d'équipement gratuits il y en a un à la première zone à la dernière zone donc là ça signifie quand même qu'on s'approche de la fin c'est plutôt bon signe dans notre cas il reste quoi 32 personnes et 14 équipes donc on est dans le cercle final là pratiquement pas encore peut-être pas encore mais on approche du cercle final moi très content je ne sais pas trop quoi faire même s'il y a quelqu'un par là je ne vois pas oh des gens j'ai raté l'utilité de sniper comme ça il ya très peu de chance de tuer quelqu'un seul de lui faire une tête de tirer dans la tête mais l'utilité principale c'est surtout en train de compte ils ont la zone aux fesses qui dit pas de bêtises et du coup ça leur met la pression et ça les fout dans la merde parce que du coup ils n'osent pas sauter ils disent plus tard il est en train de me sniper et ils sont embêtés ça leur fout la pression là je me fais foutre à terre ne me demandez pas pourquoi je vais vers les ennemis j'en sais trop rien je crois que je cherchais à mettre à l'abri d'un arbre c'est pas très efficace pour l'instant mais bien et heureusement les équipiers font taf et je crois qu'ils vont me revive c'est un peu long quand même vous remarquerez quand même la très grande efficacité de mes coéquipiers je pense très intelligemment rapidement remettre des plaques d'armure là ça explose de partout le stress monte la pression est à son comble et vous remarquerez qu'il ne reste que 8 équipes et combien de joueurs 15 ou je sais pas trop 15 joueurs on s'approche quand même on se dit tiens on a quand même notre chance alors vous remarquerez que tu peux passer pour quelqu'un d'un peu peureux mais en fait c'est pas de la peur du tout c'est que justement c'est de la prudence dans le sens où comme je suis pas très bon je meurs très 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 rapidement j'essaye d'être un peu plus alors je suis peut-être lent mais j'essaye d'être prudent pour éviter à mes coéquipiers d'être tout le temps en train de me réanimer parce que sinon c'est relou je dis pas que ça va pas arriver mais j'essaye de faire gaffe il ne reste plus qu'une seule personne les coéquipiers ont vraiment fait bien le boulot je compte viser sur un cadavre on a de très fortes chances de s'en sortir on sait où il est on est trois contre un on à la hauteur la victoire est à nous mon coéquipier noctune est prêt à le massacrer au double magnum avec d'homme akimbo un truc absolument hyper puissant dans le jeu et on est parti et vous remarquerez que je crois qu'il se non ouais enfin on y va gros gros je sais pas j'ai pas trop compris comment il est mort il s'est suicidé j'étais devant il s'est suicidé au rpg j'ai même pas compris comment on avait gagné donc bon jolie victoire j'en sais rien victoire on n'a pas été campeur non plus à rien des moments mais un petit peu de temps à se déplacer mais enfin c'est normal aussi de temporiser fallait c'est pas du c'est pas de la temporisation dans notre cas mais c'est peut-être on prend un petit peu peut-être un peu lent à prendre certaines décisions moi dans mon cas bon je suis toujours aussi mauvais mais au moins l'avantage c'est qu'il ya personne d'entre nous quand même qui a été au goulag ce qui est quand même voilà c'est pas si dégueulasse on s'est pas planqué spécialement dans une maison on finit avec 13 kills pour toute l'équipe dont trois deux mois du coup je suis assez content ouais pas de quoi enchaîner pendules non plus mais bon pour moi c'est bien au niveau où elle est je vous laisse sur quelques petites images un petit peu soit rigolote soit extrêmement skillet un petit résumé quoi à vous de juger c'est trop tard on y est maintenant je vais mourir tout seul maintenant merci tu m'as foutu dans la merde et tu me laisses là je bug je bouge plus je bouge plus il bouge pas mon joueur il est bloqué sur place ce con un ennemi atterri dans la zone surveillez le ciel c'est marrant j'ai pas de ping mais ça marche pas moi moi ça marchait pas j'étais complètement bloqué je peux même pas prendre les armes c'est comme si j'avais du ping il ya de la latence perte de paquet tout ça attention le drone n'a plus de carburant retour à la base pour ravitaillement très bien j'ai une prime sur ma gueule déjà éliminer toutes les cibles dans la zone et c'est un jeu déconnecté retour au bureau mais oui c'était joli ça j'ai entendu arriver derrière il possède me suivre je crois je l'ai défoncé ça a l'air de fonctionner ah non il y a des pertes de paquet quand même quel jeu mais quel serveur de merde regarde mon avion il fait tac tac je les ai je les ai j'ai acheté ce jeu pourquoi ça va être un jouable un jouable vous partez en première ligne mais si vous perdez tout est fini vous y êtes soldats à vous de jouer maintenant ouais j'ai défoncé sa gueule encore je suis très bon au goulag je suis très bon au goulag c'est pas gagné tout s'arrête ici vous allez devoir gagner votre liberté soldats je l'ai tué putain et je l'ai bien tué petite glissade coup de pompe dans sa tronche nickel soit vous gagnez vous repartez au combat soit vous perdez vous allez devoir gagner votre liberté je l'ai tué je suis pas trop comment il ya quelqu'un il ya quelqu'un il ya quelqu'un devant devant mais là c'est ta faute t'étais pas là pas de terre mort debout on doit y aller j'ai fait un kill j'écoute qu'est ce qu'il va faire au pont orange qu'est ce qu'il a fait qu'est ce qu'il a fait pourquoi il s'est retrouvé en dehors il a changé de place ah oui mais tu regardes de l'autre côté quand même tu fais quoi qu'est ce qu'il a fait il a dit qu'il va payer à tu as dit quoi je les ai tués tous les deux Lucas tu peux venir s'il te plaît il a cru que faire sa petit crapaud ça allait marcher non j'ai horreur des crapauds j'adore les crapauds mais pas les crapauds humains je vais où par contre là ?